bon c'est quoi ce problème à ce cactus il a reçu trop d'eau et pas assez de lumière et du coup il est complètement étiolé ces parties là sont totalement utilisables on va pouvoir et les replanter mais toutes ces parties là on va les couper ils seront sans doute au compost cette partie là on va la mettre de côté et on va continuer celui-là a l'air joli aussi on va lui faire une petite coupe pour enlever aussi c'est tellement c'est que ça a explosé on va on va enlever tous les supports là je vais carrément couper parce que cette partie là n'est pas en forme en fait je pense que je vais couper toutes les grosses stitch le terreau il est très organique les racines sont probablement pourris coup ça je vais couper pour ce morceau là il est très beau je vais le replanter celui-là aussi est pas très en forme les épiphilomes n'ont pas des épines très pointues elles sont très fines à première vue ça ne fait pas mal mais ça a tendance à rentrer dans la peau quand même bon maintenant on va s'intéresser aux choses qui fâchent je vais complètement dépoter ce machin et voir ce qu'il a dans le ventre donc là vous voyez là il y a plein de tiges qui sont mortes pourries complètement désagrégées et ici on a des racines qui sont peut-être en bon état mais qui ne sont pas très nombreuses je vais devoir passer tout ça sous la douche pareil pour cette plantule là je n'ai pas l'impression qu'il y ait de pathogènes il n'y a pas de champignons dessus ce qui est blanc c'est du calcaire et du salpêtre encore une fois un terreau beaucoup trop organique beaucoup trop riche trop riche pour beaucoup de plantes mais surtout pour un cactus les deux principales ici vont aller sous la douche retour de la douche alors les racines des deux plantes ne sont pas horribles il y avait assez peu de pourriture dessus par contre vous voyez que le système racinaire est très petit ça ça veut dire que la plante poussait dans un environnement qui était toxique pour elle j'ai coupé ce qui était mauvais d'ici une semaine ou deux je vais les replanter dans un bon mélange au cactus épifida cette plante là est un peu moins jolie il a les tiges qui sont couvertes d'écorces mais c'est normal pour un épiphilum il y a des tiges qui sont un peu jaunates ce sont celles qui étaient au milieu de la botte et qui du coup n'ont probablement jamais reçu de lumière et qui vont je pense reverdir une fois correctement planté là je les ai mis dans un mélange d'eau et d'eau oxygénée pour désinfecter les racines ça va pas durer longtemps je vais pas les garder dans l'eau une fois l'eau oxygénée ayant réagi d'autres champignons pourront s'installer dessus le pot je vais le garder c'est une matière qui respire bien et qui est parfaitement adapté à des cactus même des cactus épiphides qui d'habitude demande un peu plus d'eau je veux aussi garder cette bouture qui va être plantée toute seule et que je vais peut-être replanter avec les deux autres parmi les autres tiges celle là par exemple qui est très fournie et là pourrie à partir de la base mais si je recoupe tout ça et bien on aura une plante qui pourrait repartir une fois plantée d'ailleurs celle là je vais sans doute la raciner dans l'eau la partie centrale est bien blanche et les pas marrons ou orange c'est à dire que la plante est en bonne santé même chose pour cette plante là ici c'est complètement sec donc ça a pourri je vais couper je pense par ici c'est très très desséché je ne sais pas si elle va s'en sortir celle là c'est encore pire je pense que celle là ne pourra pas être sauvée mais je vais quand même tenter parce que cette variété sans être rare ici mais pas forcément facile à trouver parmi les autres boutures il y en a qui pourrait être intéressante pour de la grève c'est ce que je pensais au début mais en réalité je pense que tout le reste va partir au compost je vous retrouve bientôt pour le rempotage un peu plus d'une semaine sont passées du coup on va voir où en sont les boutures ça c'était la plante principale qui était en meilleure santé j'ai encore coupé quelques bouts entre temps il y a de grosses racines qui sont encore vivantes ça ça va repartir assez rapidement et ici on a l'un des autres pieds alors celui là je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit 100% viable j'ai enlevé la moitié des tiges qui étaient dessus parce qu'elles ne me semblaient pas saines mais je vais quand même poter les deux ensemble parce que s'il y a des champignons qui vivaient dessus je pense qu'ils vivent de toute façon sur les deux je ne pense pas gagner grand chose en les séparant il y a aussi cette très belle bouture qui n'a pas de racines que je vais mettre dans un pot à part et ça sera un peu le backup et on a aussi trois grandes boutures un peu sèche que j'ai gardé et que j'ai mis dans de l'eau elles n'ont rien fait pour l'instant peut-être que je les mettrai à la benne le substrat que j'utilise c'est un tiers de pouzolane, un tiers d'acadama et un tiers d'écorce de pain mais bon c'est mon mélange je suis en train de le tester il est très drainant mais il retient quand même pas mal d'humidité donc c'est à peu près ce qu'aiment les plantes épiphytes j'en suis plutôt content et je vais essayer avec cette espèce là aussi la petite bouture je vais la mettre dans ce petit pot elle ne tient pas très bien dedans donc je vais mettre un support et puis je vais humidifier celle-là aujourd'hui et celle-là je vais attendre quelques jours pour humidifier les substrats bon alors on est trois mois après le premier dépotage et il faut dire que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble ça dépend des morceaux mais globalement les trois pieds de la plante ont survécu donc on a ici le pied principal avec ce grand article on avait cet article là qui était détaché que j'ai mis avec les autres et qui est super bien enraciné maintenant on a ici la troisième plante qui avait ces deux articles un peu moyens et tout ce beau monde est plutôt heureux toutes les petites boutures que j'avais laissées de côté toutes sont mortes certaines ont laissé des petits bébés que j'ai gardés que je fais raciner à côté mais globalement c'est tout ce qui reste de la plante comme vous voyez il y a beaucoup de croissance j'ai compté 17 nouveaux articles dont certains ont vachement bien poussé regardez ceux-là regardez ceux-là ils font une dizaine de centimètres de long déjà donc je suis plutôt content la plante est très heureuse dans ce nouveau pot elle se prend le plein soleil en début d'après-midi quand il ne fait pas moche comme aujourd'hui bien sûr maintenant la prochaine étape ça va être de faire fleurir cette plante ça doit faire de grandes fleurs rouges il faut surtout lui laisser du temps c'est aussi l'occasion de vous parler de la nature de cette plante donc c'est bien un hybride ce n'est pas une espèce botanique ce n'est pas un épiphilum techniquement c'est un disocactus c'est un hybride entre disocactus spéciosus et disocactus philantoïdes c'est l'un des disocactus hybrides les plus populaires parce qu'il est très très ancien c'est le premier qui a été réalisé il est souvent distribué sous des noms assez divers on le connaît sous le nom de disocactus hybrides disocactus Jenkinsoni et on le connaît surtout sous le nom de disocactus acermani le problème c'est que disocactus acermani il existe c'est une espèce botanique qui pousse si je me souviens bien au Mexique qui a des fleurs assez similaires mais qui est globalement très différente qui a des articles plats alors que celui-là a des articles à section triangulaire très souvent comme c'est une plante très ancienne il y a toute une histoire autour de son nom de son identification par exemple il y a eu une époque où disocactus acermani a virtuellement disparu des collections et c'est à ce moment là qu'on a confondu ce cactus là avec acermani et qu'il a commencé à être distribué sous son nom le nom le plus ancien et qui serait du coup le plus correct serait disocactus x Jenkinsoni mais il est très souvent distribué sous le nom de disocactus hybrides globalement les deux se valent parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de la plante c'est aussi le parent de beaucoup d'autres hybrides vous pouvez trouver des cactus qui ont des fleurs violettes et qui ont des articles à section triangulaire ce sont des descendants de cette plante là il est assez facile de s'en occuper il lui faut un substrat bien drainant il faut bien l'arroser en été lui donner pas mal de lumière mais pas forcément du soleil direct et en plus à ce qui paraît les fruits sont assez bons ils ont le même goût que les fruits du dragon ils sont juste plus petits et ils ont la chair rouge si vous vous demandez pourquoi cet épiphylum là a des tiges de section triangulaire alors que la plupart des autres épiphylums hybrides ont des articles plats c'est parce que la mère de cet hybride disocactus speciosus il a des articles pas tout à fait cylindriques mais à plusieurs côtes derrière cette plante vous pouvez voir une partie de ma collection de cactus et de succulentes il y a beaucoup d'épiphylum au sens large il y a quelques stapeliades donc ce sont des succulentes qui ressemblent à des cactus et qui forment des fleurs charnues qui sentent la charogne ou les excréments vous avez quelques cactus plus classiques à droite des mamilaria, des notocactus, des cereus moi j'aime beaucoup les épiphylums pour l'instant j'ai assez peu de floraison j'ai mon curly cactus ici qui a fleuri au début de l'été et qui m'a fait un fruit donc c'est la deuxième année qu'il me le fait il a un deuxième bouton en préparation donc peut-être que j'aurai une deuxième fleur et un deuxième fruit avant l'automne mais sinon le reste pour l'instant c'est un peu à avoir en floraison un autre qui a facilement fleuri bien sûr c'est le Chimnacea ramulosa ici red coral qui prend une belle couleur rouge au soleil et qui fait plein de petites fleurs et plein de petites baies j'espère que ça vous a plu et si cette petite vidéo va aider certains à retaper des plantes un peu malades comme celle-ci l'était il y a 3 mois c'est une très très bonne chose et je serai très content au revoir